Bonsoir à tous, dans cette salle, sur le plateau de télévision et derrière vos écrans. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je remercie les organisatrices et leur équipe de m'avoir conviée parce que c'est vraiment un nouvel exercice pour moi et ça me plaît beaucoup d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'orthodontie. Ces dernières années, ce qu'on a remarqué, c'est que les patients ont une demande qui a explosé au niveau de l'esthétique du sourire. En fait, il y a une vraie prise de conscience que l'esthétique du sourire, c'est vraiment important pour la vie de tous les jours. Parallèlement à ça, on a eu des techniques qui ont beaucoup progressé en dentisterie de manière générale, mais aussi en orthodontie. Maintenant, on a des solutions qui sont compatibles avec la demande des patients. Depuis un an et demi, on a plutôt l'habitude de voir ça. Et c'est vrai que la pandémie, on pourrait penser que ça a poussé les gens à se lancer dans des traitements d'orthodontie parce qu'on s'imagine toujours que les appareils sont visibles et que grâce aux masques, ils vont être masqués. Mais en fait, ça a eu l'effet inverse. La pandémie, déjà, ça a mis les gens face à leur image, que ce soit en FaceTime, en Zoom, en selfie. Voilà, on s'est beaucoup regardé. Et il y a eu toute la demande esthétique de manière générale qui a explosé. Et du coup, forcément, au niveau du sourire aussi, et les patients sont très demandeurs d'améliorer leur sourire. Et en orthodontie, ils demandent des techniques qui ne soient pas visibles. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la technique qui a révolutionné ma pratique. Et cette technique, c'est ça. C'est l'orthodontie linguale. C'est un appareil qui ne se voit pas, donc qui est esthétique et qui répond à la demande des patients, mais pas que. Ce n'est pas son avantage, son seul avantage de ne pas se voir. C'est une solution qui est sérieuse et qui permet de traiter toutes les malocclusions que l'on rencontre en orthodontie. Déjà, c'est un appareil qui est entièrement individualisé, c'est-à-dire qu'il est sur mesure. Les attaches, comme les arcs orthodontiques, sont sur mesure. C'est particulièrement important dans ce cas, puisque vous voyez qu'il y a une transposition entre la 23 et la 24. Et lorsqu'on a un alignement des phases vestibulaires, on a une courbe qui est atypique au niveau palatin. Et là, vous voyez que l'arc orthodontique se prête parfaitement dans le premier ordre aux formes des dents. Ensuite, c'est une technique qui est précise. Vous voyez ce cas, c'est un cas avec une malocclusion de classe 2 importante et un torque négatif au niveau des incisives maxillaires. On voit aussi qu'il y a des diastèmes au niveau de l'arcade maxillaire. Lors de la première phase de notre traitement, qui est l'alignement-nivellement, on va fermer ces espaces maxillaires. Et ça va avoir pour effet de diminuer ce torque qui était déjà négatif. L'angulation des incisives maxillaires va encore s'aggraver. Et on n'aura plus de surplomb, donc d'espace entre les incisives maxillaires et les incisives mandibulaires, pour pouvoir faire cette avancée des dents mandibulaires et corriger cette classe 2. C'est un cas qui n'est pas facile à traiter, mais qu'on arrive très bien à traiter avec de l'orthodontie linguale notamment. Puisque vous voyez le résultat, on obtient une occlusion de classe 1 avec un torque corrigé. Enfin, c'est une technique qui est fiable. C'est une technique qui est réalisée grâce à un setup, donc une simulation du résultat de traitement. Et c'est à partir de ce setup que les attaches et les arcs sont fabriqués. La technique que j'utilise, c'est l'orthodontie linguale WIN. C'est une technique qui est très protocolisée. Chaque étape de traitement est décrite. Et si on suit ce protocole, on arrive au résultat du setup. C'est donc une technique qui est fiable. Je vais vous présenter les avantages de l'orthodontie linguale. Pour moi, le plus important, c'est la préservation de l'émail. Sur cette photo, vous voyez des Lecom, White Spot. C'est un des effets iatrogènes des traitements orthodontiques. Et des patients qui ont ça en fin de traitement, tous les orthodontistes en ont. On en a tous. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées. L'orthodontie linguale entraîne certaines déminéralisations de l'émail, bien sûr, quand l'hygiène n'est pas idéale. Mais ces déminéralisations sont dix fois moins importantes en nombre et dix fois moins importantes en taille. Ça fait quand même cent fois moins d'émail déminéralisé. C'est un critère qui est indispensable, selon moi. On entend souvent qu'on n'a pas envie de faire de l'orthodontie linguale parce que c'est trop difficile à nettoyer. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est vrai que c'est moins accessible parce que ce n'est pas visible. Mais lors du collage d'un appareil linguale, que ce soit chez un adolescent ou un adulte, on fait les explications avec l'enseignement à l'hygiène buccodentaire. On insiste sur l'utilisation des brossettes entre la dent et l'arc orthodontique, de la même façon qu'avec un appareil vestibulaire. Et on remet au patient un petit miroir de bouche pour qu'il puisse voir les zones qui seraient difficiles à voir. Nous, ce qu'on conseille beaucoup, c'est les brosses à dents électriques avec une petite tête ronde pour pouvoir accéder partout. Et la zone qui est particulièrement importante, c'est la jonction entre la dent et la gencive, donc sous les braquettes. C'est toujours la zone où on a un contrôle de plaque qui est moins évident. Et lorsqu'on fait ces explications d'hygiène orale, on a de très bons résultats. Et on a des patients qui arrivent à maintenir un très bon contrôle de plaque pendant leur traitement d'orthodontie linguale et aussi chez les adolescents. Enfin, on l'a dit, c'est un appareil qui est très précis et ça permet notamment de contrôler le torque. Et ça, c'est indispensable dans certains types de malocclusion comme les classes 2, division 2, les cas avec extraction ou les cas avec des diastèmes. C'est un appareil qui est esthétique et ça, ça répond à la demande de nos patients puisque ce n'est pas visible pendant le traitement. Là, vous voyez, c'est une patiente qui a un appareil lingual sur les dents du haut et sur les dents du bas. Ça ne se voit pas quand elle sourit, ça ne se voit pas quand elle parle et donc ça n'impacte pas négativement sa vie. Enfin, c'est une technique qui s'adresse à tous. Donc, en termes de malocclusion, on peut traiter toutes les malocclusions avec un appareil lingual, mais on peut traiter aussi à tous les âges, qu'il s'agisse de jeunes adolescents, de jeunes adultes, d'adultes plus avancés ou des seniors. Souvent, quand on parle d'orthodontie linguale, on s'imagine que c'est pour les adultes, mais c'est une erreur. Le côté esthétique a une importance chez les adolescents parce que vous savez, l'adolescence, c'est une période compliquée de leur vie où l'apparence est très importante. Et ça, c'est une étude qui a montré que l'orthodontie améliore l'aspect psychologique et l'estime de soi chez les adolescents. Donc, c'est des patients qui sont demandeurs d'un traitement orthodontique parce qu'ils veulent corriger leur malocclusion et avoir un beau sourire. Mais souvent, ce qui les freine, c'est la visibilité de l'appareil pendant souvent plusieurs années. Et donc, avec l'orthodontie linguale, on répond à leurs demandes parce qu'on peut traiter leur malocclusion de manière correcte. Et en plus, on n'impacte pas leur apparence pendant le temps du traitement. Alors maintenant, je vais vous présenter deux cas cliniques. Et avant, je vais juste revenir un petit peu sur mon parcours. Donc, j'ai fait l'internat d'orthodontie à l'Université de Montpellier, dont j'ai été diplômée en 2015. Et suite à ça, j'ai fait un Master of Science en orthodontie linguale à l'Université de Hannover en Allemagne. C'est un programme de deux ans qui est dirigé par le professeur Dirk Wischmann, qui est le père de l'orthodontie linguale individualisée. Et parallèlement à ça, j'ai travaillé dans son cabinet. Donc, les cas que je vais vous montrer là, ce sont des cas que j'ai traités pendant mes années en Allemagne. Alors, ce premier cas, c'est une adolescente qui présente des diastèmes maxillaires. On l'a traité au cabinet de Dirk Wischmann. Vous voyez qu'elle a un profil rétrusif de classe 2 avec une rétrognatie mandibulaire. On voit des diastèmes maxillaires. Donc, c'est une patiente qui a été appareillée avec un appareil lingual. Sur la vue latérale, on a une malocclusion de classe 2 totale, un torque négatif des incives maxillaires et donc pas assez de surplomb pour corriger la classe 2. Après la phase d'alignement et de nivellement, on ferme les espaces dans la zone antérieure et on rétablit une angulation correcte au niveau des incives maxillaires. Vous voyez que là, on a augmenté le torque au niveau des incisives et donc on a un surplomb suffisant qui va nous permettre d'avancer les dents mandibulaires. Donc là, c'est en cours de correction de la classe 2. C'est une patiente qui porte des élastiques intermaxillaires à droite et à gauche, jour et nuit. Et voici le résultat de fin de traitement. Donc, l'obtention d'une classe 1 dentaire grâce à un torque qui a été corrigé. On va regarder l'autre côté. Donc, on a également une classe 2 dentaire totale. Après la phase d'alignement et de nivellement, on rétablit un surplomb nécessaire pour la correction. Ensuite, en cours de mécanique élastique et enfin, le résultat avec une occlusion correcte. Sur la vue frontale, on note une correction de la supraclusion et la fermeture des diastèmes maxillaires. En fin de traitement, on place des fils collés, ici de 4 à 4 plutôt que de 3 à 3 pour prévenir la réouverture des diastèmes. Voici le profil de la patiente avant et après traitement. On a eu une amélioration puisque c'est une patiente en cours de croissance. C'est une patiente adolescente et donc, on a eu une réponse de croissance mandibulaire. Sur la téléradiographie de profil, on apprécie la correction du décalage de classe 2 ainsi que le torque incisif maxillaire. On va maintenant passer à un deuxième cas clinique, celui d'un adulte qui est âgé de 30 ans et qui a été traité au sein du Master of Science à l'Université de Hanover. C'est un patient qui présente un encombrement à l'arcade supérieure qui est visible lors du sourire, un profil rétrusif avec une rétrogénie. Au niveau des vues dentaires, on voit qu'il y a une classe 2 totale bilatérale, un encombrement modéré à l'arcade supérieure et un encombrement léger à l'arcade inférieure. Sur la radiopanoramique, on voit qu'il y a des dents de sagesse incluses qui seront extraites. Et sur la téléradiographie de profil, on note l'importance du décalage squelettique avec une rétrognatie mandibulaire très marquée. Pour ce patient, on a proposé un traitement orthodontico-chirurgical avec une chirurgie d'avancée mandibulaire pour corriger le décalage. Cette chirurgie a été complètement refusée par le patient qui ne souhaitait pas du tout avoir recours à la chirurgie maxillofaciale et donc on lui a proposé une autre solution. On l'a appareillée avec un appareil lingual à l'arcade supérieure et à l'arcade inférieure. Et ensuite, on lui a posé ça. C'est ce qu'on appelle des bielles de Herbst. Ce sont des télescopes qui positionnent le patient directement en occlusion de classe 1. Donc, on avance complètement la mandibule dans une position contrainte. C'est quelque chose qui prend du temps. Il y a environ un an de port de télescope quand on a une classe 2 totale. Mais c'est à peu près la même chose avec des élastiques intermaxillaires. Et ça fonctionne très bien. Donc, on pourrait penser quel est l'intérêt d'avoir un appareil à l'intérieur qui ne se voit pas pour positionner ça au niveau des faces vestibulaires. Mais là, je vais vous montrer deux photos du patient prises le même jour. La photo de gauche prise avant la pose des bielles de Herbst et la photo de droite prise juste après. Vous voyez que le sourire n'est pas altéré. Et au niveau du profil, ça c'est également le même jour. À gauche, le patient avant la pose des bielles et à droite, après la pose des bielles. Et vous notez forcément l'amélioration du profil puisque le patient est dans une position contrainte d'avancée mandibulaire. On va regarder le résultat du traitement. Donc, on obtient une occlusion de classe 1 après deux ans de traitement, un an de port de bielles de Herbst et un bel alignement. Alors, l'avantage de l'orthodence silinguale dans ce cas, c'est que ce patient, vous voyez, on a amélioré son sourire. On a également amélioré son profil. Là, quand on compare les sourires, c'est évident. Les profils également. Forcément, on n'a pas un profil idéal parce qu'on n'a pas eu recours à la chirurgie. Mais il y a quand même une amélioration puisqu'on a amélioré le rapport interincisif et le décalage sagittal. Et ce patient, c'est un youtubeur très célèbre en Allemagne. Il avait 2,4 millions d'abonnés il y a plusieurs années déjà. Et vous voyez, il fait des vidéos humoristiques où il parle beaucoup de nourriture. Et donc, on voit tout le temps ses dents. Et en fait, il n'en a pas parlé pendant plusieurs mois à ses followers. Et ses followers n'ont rien remarqué. Et un jour, il a décidé d'en parler. c'était vers la fin du traitement. Là, les bielles de Herbst étaient déposées quand il parle. Et en fait, il avait filmé ça en amont. Et là, il montre son appareil en haut, en bas. Et il montre même les bielles de Herbst qu'il avait. Donc, il est obligé de tirer les joues pour les montrer. Parce que quand on parle, quand on sourit, ce n'est pas quelque chose qui se voit parce que c'est masqué par les joues et les lèvres. Et ce qu'il dit, c'est que ça ne se voit pas. Et il a même fait une deuxième vidéo puisque après le port des bielles de Herbst, on demande au patient de porter des élastiques intermaxillaires de classe 2. Et là, vous allez voir, ça va assez vite. Il met un élastique à droite. Hop là, il l'accroche sur la canine puis sur la molaire. Hop là, vous voyez, élastique à droite, élastique à gauche. Et ce qu'il dit, c'est que ça ne se voit pas non plus et que personne ne l'avait remarqué. Donc là, je vous ai montré deux cas en insistant sur la partie orthodontique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un beau sourire, c'est impossible uniquement avec l'orthodontie. Il faut s'aider de toutes les spécialités dentaires et même un peu plus loin. Bien évidemment, on a besoin de la parodontologie puisqu'on ne peut pas faire de déplacement dentaire dans un environnement parodontal qui n'est pas sain. On a besoin de la chirurgie orale qu'il s'agisse d'extraction, de pose de minivis, de retrait de kyste ou de désinclusion de dents incluses par exemple. On a besoin de l'authentologie conservatrice en amont pour réaliser des restaurations et bien sûr, après le traitement, qu'il s'agisse de tâches de l'émail, d'éclaircissement dentaire ou d'adjonction de composites pour rétablir des diamètres mesiodistaux corrects. Bien sûr, on a besoin de la prothèse qu'il s'agisse de restaurer les dents pour pouvoir les appareiller ou de facettes par exemple en fin de traitement pour corriger une dysharmonie dentodentaire. Bien évidemment, l'occlusodontie pour avoir un environnement articulaire sain. Lorsque l'orthodontie rencontre des limites, on s'aide de la chirurgie maxillofaciale notamment avec la chirurgie orthognatique pour corriger les gros décalages squelettiques ou encore les génioplasties pour permettre la stabilité du traitement. Et enfin, bien sûr, on travaille beaucoup avec les kinés maxillofaciaux qu'il s'agisse de rééducation de la langue pour garantir la stabilité d'un traitement ou de diminuer des douleurs faciales ou de diminuer un bruxisme important. Donc, l'orthodontie, c'est bien mais pour avoir un beau sourire, c'est clairement pas suffisant. Il faut une équipe pluridisciplinaire pour un beau sourire. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie de cette présentation. Je vous ai montré la technique qui a révolutionné ma pratique et maintenant, je vais vous parler de la conférence qui a révolutionné ma pratique. Et c'est celle-ci. Donc, je remercie Brenda d'avoir magnifiquement introduit le sujet sans qu'on se concerte. C'est une présentation de Franck Renoir à laquelle j'ai participé en avril 2017 avec des amis comme Monique Chauvin, Christine Muller et Florence Roussari. Et ça a été une véritable découverte. Et j'ai appris, j'ai entendu pour la première fois ce qu'étaient les facteurs humains. Et les facteurs humains représentent la contribution humaine dans un événement. Il faut savoir que le comportement humain est la première cause de complications en pratique médicale. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir un bon technicien et de bien connaître son sujet pour traiter correctement les patients. En France, il y a 60 000 décès par erreur humaine par an, soit autant que le tabac. Donc c'est quelque chose qui a des conséquences qui sont importantes. Quand un chirurgien opère le jour de son anniversaire, il y a plus 23% de complications mortelles. C'est donc que notre cerveau nous joue des tours pour réaliser des actes, même parfois des actes de routine. Et donc, le facteur principal qui nous joue des tours, c'est lui, c'est le stress. Le stress, chez le professionnel de santé, c'est un phénomène qui est normal. Mais sous l'influence du stress, la performance mentale diminue. Cela va de la simple difficulté à raisonner à l'incapacité à prendre une décision, voire jusqu'à la peur panique. Donc il va falloir adopter des stratagèmes pour apprendre à gérer son stress et faire le moins d'erreurs possibles. Donc, Franck Renoir propose plusieurs solutions, je vais vous en montrer cinq. Donc, la première, c'est la préparation, comme l'a dit Brenda, on prépare toujours sa séance et nous, ce qu'on fait au cabinet, c'est qu'on prépare notre journée. Le matin, on arrive plus tôt, on ouvre les dossiers de tous les patients et on simule ce qu'on va devoir faire chez chaque patient et on en parle avec toute l'équipe pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, il ne faut pas d'interruption de tâche. Quand le praticien est en train de faire un acte sur un patient, vous ne devez pas avoir l'assistante qui tape à la porte et qui vient vous dire que Madame X va avoir 20 minutes de retard. Parce que ce qui se passe à ce moment-là dans votre cerveau, vous vous dites « Ouh là, Madame X, elle a 20 minutes de retard. Déjà, j'étais un peu short, je n'avais pas prévu beaucoup de temps pour elle, donc je vais être très en retard. Sauf qu'après, c'est Monsieur Y. Et Monsieur Y, je l'avais déjà pris en retard la dernière fois, il m'avait fait la remarque et en plus, il n'est pas sympa. Et voilà, ce qui se passe dans votre cerveau, c'est que vous n'êtes plus du tout focus sur ce que vous êtes en train de faire et vous augmentez le risque d'erreur. On a observé au bloc opératoire 10 interruptions de tâches par heure en moyenne. Donc c'est énorme et c'est important de former tous les professionnels de santé aux facteurs humains. Enfin, on met en place des protocoles. Donc là, je vais vous parler d'un cas pratique. Quand on colle un appareil en lingual au cabinet, ça se fait de manière indirecte avec une gouttière qui comprend tous les braquettes. On doit mélanger cette colle qui s'appelle le maximum cure, peu importe. On a un flacon de A avec le bouchon blanc et un flacon de B avec le bouchon jaune. On doit mettre 4 gouttes de A et 4 gouttes de B dans un petit godet et ensuite appliquer la colle sur les braquettes. C'est une colle qui prend assez vite et qui doit être maintenue au frais. Donc dès qu'on la sort du frigo, elle est dans une petite glacière comme vous voyez derrière la petite glacière rouge. Si vous mélangez 4 gouttes de A avec 4 gouttes de A, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que les 2 parties de la colle sont transparentes. Vous allez mettre la gouttière dans la bouche du patient, vous allez attendre que ça prenne, ça ne va jamais prendre et ce que vous aurez fait c'est que vous aurez pollué les surfaces dentaires et les intradots des braquettes. Et du coup après, vous ne pourrez plus coller parce que vous avez un appareil qui est sur mesure. Du coup vous êtes bon pour tout nettoyer, tout renvoyer au laboratoire et votre séance est fichue. Donc pour éviter ça, on a mis en place quelque chose de très simple, c'est qu'on commence toujours par le A. Donc en amont de coller, on place 4 gouttes de A dans le petit godet blanc et dès que c'est fait, on range le A dans la glacière qu'on éloigne et on garde le flacon de B, donc celui qui a le bouchon jaune, à côté du godet qui contient les 4 gouttes de A. Quand le praticien donne le top départ pour dire qu'il est prêt pour que l'assistante mélange la colle, là c'est très simple pour l'assistante de récupérer le flacon de B et de ne pas aller chercher le A dans la glacière un peu plus loin et ça c'est un petit truc mais ça diminue le risque d'erreur. Donc ça vous pouvez l'adapter à votre pratique. Enfin il faut analyser ses erreurs pour apprendre de ses erreurs. Des erreurs, on en fait tous mais quand on en fait, il faut les reconnaître et il faut les analyser. Et c'est bien de retrouver des consoeurs et confrères pour en discuter. Il faut oser parler de ses erreurs pour progresser tous ensemble et diminuer les erreurs plus tard. Enfin, on s'aide de checklists comme l'a magnifiquement dit Brenda. Et donc pour faire une bonne checklists, il faut 10 éléments maximum classés par ordre d'importance, énoncer clairement sans ambiguïté, c'est-à-dire que n'importe qui travaillant au cabinet peut la comprendre et il faut que cette checklist elle soit évolutive. Donc je vous donne juste un exemple, ça c'est notre checklist du secrétariat. Il y a celle du matin en haut de la page, celle du soir en bas et on les a mises volontairement dans une pochette plastique parce qu'on utilise des Velleda pour cocher et ça nous permet de réutiliser ces checklists tous les jours. Donc pour conclure, je vous ai présenté une technique qui est très précise, qui est fiable, qui permet de traiter toutes les malocclusions et qui répond à la demande esthétique des patients. Mais il ne faut pas oublier qu'on est soignant, on ne veut pas juste répondre à la demande esthétique des patients qui veulent des traitements qui ne se voient pas. La solution que je vous ai proposée, c'est une solution qui est sérieuse, qui est médicale et qui permet de traiter tous les types de malocclusion. Et parallèlement à ça, l'apprentissage des facteurs humains, ça va nous permettre de gérer notre stress au quotidien et de pratiquer en toute sécurité. Et c'est deux choses en particulier que j'ai appris ces dernières années, pour moi ça a été des vraies révolutions, font que j'ai le sourire tous les jours au cabinet. Donc ce sourire visible dont je parlais dans le titre de ma présentation, ce n'est pas uniquement le sourire du patient parce qu'il a un appareil qui ne se voit pas, c'est le sourire du praticien mais aussi de toute l'équipe au cabinet. Et je vous remercie pour votre attention. Merci docteur pour toutes ces précisions. Merci. Alors on a eu des questions qui sont arrivées sur Facebook évidemment pendant ce Facebook live. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi continuer de poser vos questions ou vos commentaires avec cette première question. Est-ce que toutes les parties de l'appareil lingual sont individualisées ? Alors oui, toutes les parties de l'appareil lingual sont individualisées. On a les braquettes qui comportent une base qui est adaptée sur la forme de chaque dent avec un corps de braquette qui est soudé dessus qui est aussi individualisé et enfin les arcs orthodontiques sont également individualisés. Donc tout ce qu'on met dans la bouche du patient est sur mesure et est fait uniquement pour le patient. Il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'arthodontie lingual ? Pas à ma connaissance. On peut se heurter parfois à des cas où il y a de fortes érosions au niveau de l'émail palatin. Donc si on n'a plus d'émail, on arrive sur la dentine. Ce n'est pas une contre-indication pour autant. Mais si on a des lésions uniquement linguales et pas du tout sur l'émail vestibulaire, on peut se poser la question dans certains cas. Mais encore une fois, il faut voir avec le dentiste traitant pour faire éventuellement des restaurations en amont d'un traitement d'orthodontie linguale dans ces cas-là. Une question dont je suis incapable même peut-être de comprendre le sens, mais vous, oui, quelle est la lumière des gorges des braquets en lingual ? Alors, donc... Parce que moi, là, je... Non. Voilà, donc les braquettes... Braquettes. Voilà, les braquettes sont les attaches orthodontiques. Bien sûr. Et donc, on a une gorge au centre des braquettes pour positionner l'arc orthodontique. Et donc, il y a différentes dimensions qui existent. Souvent, en orthodontie vestibulaire, on a soit une dimension de 18-25 ou de 22-28. Et en orthodontie linguale, là, ce qu'on utilise, c'est du 18-25. Mais pour les orthodontistes, ce n'est pas en edgewise, c'est en ribbon. C'est-à-dire que l'arc n'est pas plié comme ceci, mais comme ceci. C'est très cool. Voilà, c'est dans le grand champ sur la partie verticale.